BAMMAL, JONDEMMAL, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le tutoiement et le vouvoiement existent en Coréen ? Oui ou non ? BAMMAL, ça correspond au tutoiement, c'est-à-dire, c'est une phrase plus courte et plus simple, sans expression respectueuse. JONDEMMAL, JONDEM, c'est RESPECT. Donc, JONDEMMAL, ça correspond un peu au vouvoiement formel, décontracté poli et style honorifique. Alors, quand on peut utiliser BAMMAL et les 3 JONDEMMAL différents ? Selon le niveau de politesse de la Coréen, il y a 6 niveaux, vous n'avez pas besoin d'apprendre tout. Tout simplement, il faut quand même distinguer les 4 niveaux que je vous en parlais. Première, le style honorifique, le plus haut. Il y a un fixe, SI ou SIOT. Il est après le radical de verbe et devant la terminaison de verbe. Par exemple, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghase. Se. Ça, c'est la trace de style honorifique. Et puis, annyeonghi ga seyo. Annyeonghi ge seyo. Là, ils sont tous le style honorifique. Et deuxièmement, le formel. Formel finit par MNIDA. C'est facile parce que ça s'entend. 고맙습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 반갑습니다. Ils sont tous formels. Alors, décontracté poli, c'est parmi les formes de politesse, il est le plus bas. Honnêtement, ce n'est pas vraiment poli. Précisément, c'est pour ne pas être mal poli. C'est-à-dire, admettons, comment on peut utiliser ces trois niveaux de style poli ? Entre les inconnus, on utilise soit formel, soit décontracté poli, soit honorifique. Si on doit respecter un peu plus, par exemple, si je parle à mon patron, à mes parents ou surtout aux parents de mes amis ou à mon supérieur. Là, il faut utiliser honorifique ou formel. Décontracté poli, oui ou non. C'est un peu délicat. C'est pour ça qu'il faut bien travailler. Par exemple, 고맙습니다. Il y a un style formel et 고마워요, décontracté poli. Mais ça n'existe pas le style honorifique dans 고맙습니다. Admettons, tu es le patron d'une entreprise. Tu entres dans un bâtiment, ton assistant ouvre la porte. Dans ce cas-là, tu peux dire à l'assistant 고마워요 plutôt que 고맙습니다. Par contre, si tu es tombé par terre, si quelqu'un t'aide pour te relever, tu peux dire 고맙습니다, entre les inconnus. Si tu es vraiment très âgé, si tu es plus de 70 ans, là, tu peux dire à la personne qui est beaucoup plus jeune, tu peux dire 고마워요. Mais si la personne est plus de l'âge d'adulte, ce serait mieux d'utiliser le décontracté poli formel ou stylo honorifique. Et puis, si le décontracté poli est composé avec le stylo honorifique, ça, c'est 100% poli. Donc, ne réfléchis pas si c'est assez poli ou pas. Donc, par exemple, 고마워요, il n'y a pas d'infix ici, c'est un niveau moyen. 고맙습니다, c'est fini par formel, donc, sûrement poli. Si, 안녕하세요, ça finit par 요, décontracté poli, mais il y a un fix, 시요. Donc, c'est tellement poli, sans discussion. Alors, quand on utilise pas mal le tutoiement, là c'est réservé uniquement entre amis, surtout du même âge. Et puis, dans une famille, on peut utiliser aussi pas mal. Par exemple, mes parents utilisent le pas mal avec moi. Et moi, pareilment à maman, mais pas avec papa. Mon papa, il exige que j'utilise le ton de mal avec lui. Donc, ça dépend de la famille et de la relation. Donc, avant d'utiliser le pas mal, il faut surtout avec l'accord de ton interlocuteur. Il faut avoir l'accord pour utiliser le pas mal. Et fais attention, quelquefois, ça ne suffit pas de changer la terminaison pour parler plus poliment. Quelquefois, le mot change complètement. Surtout, fais attention, les quatre verbes. Mokta, jada, itta, jukta. Mokta, 드시다. Jada, 주무시다. Itta, 계시다. Jukta, 돌아가시다. Regardons ensemble des phrases pour mieux comprendre. Je parle à deux choses. À un chat et à mami. Bon appétit, à mon chat. Goyang-a, 잘 먹어. Goyang-a, 잘 먹어. À mami, 할머니, 맛있게 드세요. 할머니, mami, 맛있게 드세요. Les deux sont bon appétit, mais je parle différemment. J'utilise différents verbes. Parce que 드세요, c'est le style honorifique de Mokta. Deuxièmement, le verbe, jada, dormir. Un chat, dort. Goyang-a, 자요. Goyang-a, 자요. Une mami, mamami, sinon une mami. 할머니-a, 주무세요. Mami, dort. 주무시다 est le style honorifique de Jada. Troisième verbe, 있다, rester ou il y a. On peut utiliser pour avoir aussi. Bon, admettons. Il y a un chat à la maison. 집에 고양이가 있어요. Sinon j'ai un chat à la maison, pareil. 집에 고양이가 있어요. Et mami, mami, est à la maison. Et mami, mami, est à la maison. Mami, est à la maison. 집에 할머니가 계세요. 집에 할머니가 계세요. 집에 할머니가 계세요. Maintenant quatrième verbe, c'était, 죽다. mourir. mourir. Si un chat est mort, 고양이가 죽었어요. 고양이가 죽었어요. Si ses mamis est décédé, 할머니가 돌아가셨어요. 할머니가 돌아가셨어요. Donc, fais attention les 4 verbes. OK? Si tu veux avoir plus d'information, le détail ou le récapitulatif, va voir mon article sur mon blog. Le lien, il est en bas de cette vidéo. On se trouve dans la prochaine vidéo. 안녕히 계세요.